Comme tout nouveau logiciel, il est important, quand on ouvre notre première session, d'aller définir les préférences générales de notre page d'accueil et de nos préférences d'utilisateurs. Donc, dans Aspen, dans la vue enseignant, pour aller définir nos préférences, il s'agit de venir cliquer sur son nom et puis vous allez avoir définir les préférences. Juste un petit rappel qu'on est sur une plateforme de test ici, donc ça peut être un petit peu différent quand vous allez le compléter, mais vous allez avoir votre nom, vous cliquez sur définir les préférences. Donc, ici, on a accès à différents onglets, soit général, accueil, sécurité, gestion des notes et communication. Dans la section des paramètres générales, c'est ici où on veut aller indiquer la langue par défaut, donc on veut venir choisir français. Notre affichage par défaut, donc si on est enseignant, ça va être enseignant. L'école par défaut, si vous enseignez à plus d'une école, vous pouvez choisir c'est à quelle école est-ce que vous voulez que le système se logue en premier. L'intervalle d'enregistrement automatique au nombre de minutes, les gens choisissent d'habitude entre 5 et 10 minutes, selon votre préférence. Désactiver l'aide définie par l'utilisateur, il est recommandé de garder cette page-là décochée. Enregistrement par page, donc on a accès à plusieurs listes dans SPIN, puis c'est ici qu'on peut déterminer si on veut voir 25 élèves par page ou 50 élèves par page. Dans les grosses écoles, on a beaucoup d'élèves, donc probablement plus simple de dire 50 élèves par page. Puis ensuite de ça, on a montré les contrôles de bas de page, puis avertir lors de l'enregistrement. Donc on recommande que les deux soient cochés, ça nous permet d'avoir des petits rappels au cas où on supprime quelque chose par accident. Donc voulez-vous vraiment supprimer et puis montrer les contrôles en bas de page. Donc quand on a des longues listes comme ça de 50 élèves, c'est intéressant des fois d'avoir les commandes en haut, les outils en haut, puis au bas de la page pour ne pas avoir à revenir complètement en haut de la page pour accéder au bouton. L'onglet accueil, donc ici très simple, selon le niveau, encore une fois, d'accès que vous avez dans SPIN, vous allez avoir différentes possibilités ici, puis on recommande de tout cocher s'il vous plaît. Ça va vous permettre d'avoir accès à plusieurs widgets, entre autres sur votre page d'accueil. Pour l'onglet « Sécurité », cela va dépendre de comment le CPO choisit de nous partager la plateforme à SPIN. Donc on vous revient avec plus de détails, mais probablement qu'on n'aura rien à compléter ici. Tant qu'à l'onglet « Gestion des notes », certaines cases ici doivent être cochées pour les préférences au bulletin, et d'autres sont en lien avec le gestionnaire de notes qui sera disponible seulement à la phase 2. On vous recommande donc d'aller consulter les procédures sur la gestion des préférences du carnet de notes et de juste copier ce qui est indiqué dans le guide afin que vous puissiez faire vos bulletins correctement au mois d'octobre l'année prochaine. Finalement, l'onglet « Communication » aussi, rien à compléter pour l'instant. Vous pouvez ensuite sauvegarder, vous cliquez « OK » et vos préférences sont sauvegardées, puis vous pouvez venir les modifier aux besoins plus tard. Donc, juste un dernier rappel, c'est très important de définir ces préférences avant de commencer son utilisation dans SPIN. Sous-titrage ST' 501